La plupart des problèmes que tu as aujourd'hui dans ton quotidien, des trucs qui te cassent la tête, pose-toi la question, si tu avais de l'argent, est-ce que tu aurais ce genre de problème ? Non, tu ne l'aurais pas mon gars ! La plupart des problèmes que tu rencontres aujourd'hui peuvent se régler grâce à l'argent. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que les gars que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Ici c'est Jonathan Atchille, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé pour voyager où tu veux, quand tu veux, ok ? Tu as la masterclass offerte, je te montre exactement comment tu peux faire ça et ne trouve pas d'excuses, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redoblé mon BEP et pourtant j'ai réussi à le faire, d'accord ? Avec un bien sanguin en plus à la base qui était sur le saxophone, qui existe toujours d'ailleurs, tu peux trouver ma chaîne YouTube et tu as Jonathan le saxophoniste, tu verras ma chaîne. Donc les gars, et c'est un petit marché ça. Donc à un moment donné les gars, j'ai réussi à faire le lancement, le fameux lancement à 20 000 euros en une semaine. Donc voilà, ça c'est pas fait magiquement, j'ai du taffer, mais si jamais tu es déterminé que tu vas avoir des résultats, il faut bien que tu aies les bonnes informations. Sinon on fait comment ? C'est comme si un gars, je sais pas, tu lui apprends jamais à tirer un coup franc et genre il essaie de tirer des coups francs, il essaie de courant. Alors c'est mieux qu'il y ait un gars qui te dise, ton pied tu dois le mettre comme ça, tu dois frapper comme ça, etc. Tu iras beaucoup plus vite. Et ben voilà, c'est la même chose pour l'argent les gars, enfin pour le business. Et passons directement au sujet de la vidéo. 15 règles sur l'argent, donc j'ai envie de te dire, à un moment donné, ça c'est ce que je vais te dire, c'est des choses qui devraient être enseignées à l'école. C'est la base, on est sur une planète économique, mais tout le monde fait comme si, non pas du tout, ah non pas du tout, non non non. Avant tout, moi ce que je veux c'est le bonheur, comme si genre fallait choisir entre l'argent et le bonheur. Pourquoi en fait, ça n'a aucun, on sait pas, pourquoi ? En fait tu peux avoir les deux, on peut tout avoir, je sais pas pourquoi les gens. J'ai l'impression que plus tu vas lire des livres, plus tu vas te former, plus tu vas t'apercevoir qu'en fait les gens ils sont fous en fait. La plupart des gens sont fous, la plupart des gens marchent la tête à l'envers, fonctionnent de manière, aucun sens, que ça soit dans les relations. Alors les relations là, j'ai fait quelques vidéos sur des relations de femmes, là je me suis dit, waouh, il y a tellement d'émotion autour de ça, les gens ils pètent les ponts. Surtout les filles, ils pètent les ponts, et même certains bêtas qui passent, qui se sont perdus sur la chaîne. Oh ok, qu'est-ce que j'ai fait là les gars ? On sait pas. Donc plus tu vas apprendre, plus tu vas te rendre compte que les gens, c'est pas pour être méchants, mais les gars ils sont ignorants. Et c'est ok, parce qu'on a tous été ignorants avant, c'est plus tu apprends, plus tu évolues, mais les gens en fait ils apprennent pas. Après l'école, hop ils arrêtent d'apprendre, et puis après ils pensent que la connaissance qu'ils ont appris à l'école, alors que déjà l'école ils sont déjà en retard. Mais depuis ça, ils lisent jamais un livre, rien, sur aucune thématique, ni sur la santé, ni sur l'argent, ni sur les relations. Aucune idée de savoir, personne ne sait comment soi-disant être en bonne santé. En tout cas, ils ont des notions vite fait, parce que je pense que tout le monde sait à peu près comment perdre du poids. On ne va pas se le cacher, mais personne, je veux dire, le met en pratique, et personne ne sait vraiment. Et après, ça dépend aussi de quel niveau physique tu vas atteindre. À un moment donné, il faut lire des livres, il faut avoir de la connaissance. L'argent, je pense qu'on est en plein dedans là, les gars. C'est sûr que si tu ne sais pas comment faire, il y a une théorie aussi, il y a des règles. Comme dans chaque chose de la vie, il y a des règles, il y a des connaissances à avoir pour pouvoir s'améliorer dans n'importe quel pilier. C'est quoi que j'ai dit ? Relation aux femmes, pareil, les femmes ne savent pas comment les hommes fonctionnent. Les hommes ne savent pas comment les femmes fonctionnent, c'est du n'importe quoi. Bref, je m'éloigne du sujet de la vidéo. Donc, on va voir 15 règles sur l'argent. Ça, les gars, j'ai envie de dire, c'est la base, il faut l'avoir. Donc, je voulais partager avec ça avec toi. Ces cadeaux, les gars, ça fait toujours plaisir, on est là tous les matins. Première chose, l'argent ne change pas les gens, il multiplie juste ta personnalité. Parce qu'il y a plein de gens, ça, c'est une fausse croyance, il a changé. Ou l'argent l'a changé, etc. L'argent ne change pas, l'argent, ce n'est pas un esprit ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas un truc magique, ce n'est pas une fée, je ne sais pas. Les gens, dès qu'on parle d'argent, ils pètent les plombs. Ils perdent toute cohérence, toute logique, toute rationalité. Ils s'affluent. L'argent, c'est juste un billet. C'est du papier. C'est du papier avec une tête. Ils ont mis un chiffre à côté. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est un papier, en fait. Il n'a pas de pouvoir magique. Les gens, ils pètent les plombs complètement. Donc, non, l'argent ne change pas les gens. L'argent te permet d'affirmer plus ta personnalité. Ça veut dire que si tu as des projets, par exemple, je ne sais pas moi, si tu as toujours kiffé la musique, imaginons, tu as toujours voulu un studio et tu avais un petit studio vite fait comme ça chez toi, tu vas avoir un gros studio parce que c'est ton délire. Si jamais tu étais relou sans argent, quand tu vas avoir de l'argent, ça va se multiplier. Tu vas être encore plus relou. Si tu étais généreux quand il n'y a pas d'argent, tu vas être encore plus généreux quand tu auras de l'argent. Si jamais tu étais... Enfin, tu as compris le principe, tu vois. En fait, ça multiplie tout ce que tu es. Donc, ce n'est pas l'argent qui change les gens. L'argent multiplie seulement ce que la personne est. Donc, si la personne était déjà relou ou la personne n'était pas... Elle n'avait pas d'empathie ou j'en sais rien, tout va se multiplier. Donc, non, ce n'est pas l'argent qui change les gens. L'argent ne change rien du tout. C'est juste des chiffres dans un compte en banque et c'est du papier. Deuxième règle sur l'argent, ne dépenses jamais l'argent que tu n'as pas encore. Ça, c'est souvent pour les personnes qui ont signé un deal. Avant de recevoir l'argent sur le compte, ils sont déjà en train d'investir dans le marketing en pensant que l'argent va rentrer. Tu ne sais jamais, il y a toujours un souci. Finalement, l'argent ne rentre pas. Finalement, le client se rétracte. Finalement, le client devait payer en cinq fois, mais il n'a payé que les trois premières fois et après, il n'a pas payé le reste. Donc, cette règle-là, il faut vraiment l'appliquer parce que si jamais tu ne l'appliques pas, tu vas te mettre en difficulté en fait. Et je connais plein de gens qui se sont mis en difficulté à cause de ça. Ah, mais je pensais que cet argent allait rentrer. Ah, je le pensais. Ou qu'ils comptent, je ne sais pas, ils ont des paiements en dix fois et ils comptent genre, ouais, chiffre d'affaires de 1 million. Mais pour l'instant, tu as 10% des 1 million, tu vois. Donc, chaque mois, tu devras avoir les 10% restants. Mais tant que tu ne les as pas sur ton compte, ce n'est pas la peine de dire, bon, j'ai 1 million. Bon, du coup, je partage ça. Alors, 300 000 pour le marketing. Tu investis 300 000 en pensant que l'argent va rentrer. Non, tu vas juste te tirer une balle dans le pied. Et je connais même des gens qui sont en cavale à cause de ça parce qu'ils pensaient qu'il y avait de l'argent qui allait rentrer. Donc, ils ont emprunté de l'argent de d'autres personnes, etc., etc. Et finalement, ils n'ont jamais touché l'argent qu'ils pensaient qu'ils avaient touché. Ou ils ont dépensé avant en sachant des trucs, tout ça, des passifs, évidemment. Des passifs, tout ça. Et finalement, l'argent qu'ils pensaient avoir, ils n'ont jamais récupéré. Et maintenant, ils sont en cavale. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas. OK ? Donc, ne fais pas cette erreur-là. Troisième règle, ne pas courir après l'argent, courir après les besoins. Si jamais tu veux de l'argent, il faut que tu cours après les besoins. Il faut que tu te mettes sur le chemin de l'argent. Ça veut dire quoi, le chemin de l'argent ? C'est par exemple, toi, quand tu reçois ton salaire, tu vas dans le magasin Apple, tu achètes un iPhone. Le propriétaire du magasin d'Apple, lui, quand il reçoit ton argent, boum, il va payer son loyer. Et le propriétaire du loyer, boum, il va aller chez Ferrari, il va aller à Carrefour, il va acheter une baguette de pain. Le boulanger, boum, t'as compris. Donc, en fait, l'argent, en fait, il circule constamment. Donc, il y a de l'argent partout, tout le temps. Le truc, ce qu'il faut, c'est que tu te mettes sur le chemin de l'argent. Comme ça, hop, le chemin, l'argent, tu le vois, il arrive, il arrive, hop, hop, hop. Tu te mets là, hop, attention. Et boum, là, on est bon, tu vois. Donc, il faut que tu te mettes sur le chemin de l'argent. Donc, en gros, il faut que tu cours après les besoins des gens. Qu'est-ce que les gens ont besoin ? Est-ce qu'ils veulent se divertir ? Quelles sont tes compétences que tu peux apporter ? Et si tu n'en as pas, il faut que tu les apprennes. Il faut que tu les apprennes. C'est comme ça qu'il y a des formations en ligne. Tu développes des compétences pour pouvoir être sur le… Pour pouvoir proposer des produits ou des services sur le chemin de l'argent. Et comme ça, là, t'es bon. Donc, ne pas courir après l'argent comme ça. C'est ça qu'il y a plein de gens. Je vois, les gars, la plupart des gens, ils pensent que l'argent, ça tombe du ciel. C'est ça qu'ils jouent aux millionnaires, des trucs comme ça. Ils n'ont aucune idée de ce truc, de proposer une offre, de proposer un service. Ils pensent que l'argent tombe du ciel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens qui envoient après des messages sur Instagram. Oui, donne-moi de l'argent. Parce que je galère et tout. J'aimerais bien partir en vacances avec ma copine. Oui, si je dis ça, c'est vrai avec les gars. Quand tu te poses un question comme ça, ça me fait plus rire, tu vois. Parce que je me suis dit, en fait, ouais, ils pensent que l'argent, ça tombe vraiment du ciel, quoi. Ils pensent que c'est un coup de chance, que ça arrive, boum, c'est tombé, tu vois. Quatrième règle, tu n'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Dans un premier temps, il va falloir que tu… Parce que je sais que tout le monde dit ça. Il y a plein de gens qui pensent ça. Ouais, si jamais j'avais de l'argent, j'aurais pu investir et du coup, j'aurais pu avoir plus d'argent. Évidemment que plus tu as de l'argent, plus tu vas investir une grosse somme, plus ça va te rapporter de l'argent. Mais tu peux gagner de l'argent. Et c'est comme ça que la plupart des entrepreneurs à succès ont commencé. Ils ont gagné de l'argent sans avoir de l'argent, tu vois. Il faut que tu apprennes à investir ton temps correctement pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, dans un premier temps, tu vas investir du temps pour pouvoir gagner de l'argent. Si tu penses à, je ne sais pas moi, que ce soit les Bill Gates, que ce soit… Qui est-ce qu'il y a d'autre ? Même Mark Zuckerberg. Tous les gens sont plus riches, tu vois. La plupart sont partis de zéro, tu vois. Ils ont investi du temps d'abord et après, ils ont gagné de l'argent. Et puis après, évidemment, une fois que tu es lancé, après, c'est juste de l'intelligence, tu vois, financière. Une fois que tu as de l'argent, tu investis pour qu'ils puissent se multiplier. Mais si les gens sont pauvres aujourd'hui, c'est parce qu'ils investissent leur temps comme des pauvres. Donc, apprends à investir ton temps comme un riche le ferait. Et les gens, en fait, ils ne font pas la différence entre un esprit riche, d'accord ? Parce que si tu as un esprit riche, tu vas réfléchir comme un riche. Et donc, du coup, tu vas avoir des actions comme les riches, ok ? Et c'est après, ça peut peut-être prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de matérialiser cet esprit millionnaire riche à l'extérieur dans ta vie du quotidien, tu vois. Que tu puisses vraiment avoir le matériel qui représente la richesse, si tu veux. En tout cas, la capacité de pouvoir l'acheter. Donc, ça veut dire quoi investir son temps comme un riche ? Ça veut dire développer des compétences, se former, devenir une nouvelle personne qui sera là-dedans en capacité de pouvoir avoir, on parle d'argent là, d'avoir le salaire, les revenus que tu veux, développer des compétences et passage à l'action massive, tu vois. Donc, les gens, les pauvres, s'ils ne gagnent pas d'argent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est simplement parce qu'ils investissent sur le temps comme des pauvres. Et s'ils investissent sur le temps comme des pauvres, tu auras des résultats de pauvres, ok ? Donc, qu'est-ce qu'ils font les pauvres ? Ils investissent sur le temps dans Netflix, s'amuser, manger, boire, film, économiser pour pouvoir aller en vacances une fois par an, voilà. C'est ça qu'ils font. Alors que si tu investis ton temps comme un riche, tu vas te former, tu vas lire des livres, tu vas networker avec des personnes qui ont ou le même mindset que toi, donc qui veulent passer un step au-dessus ou des gens qui sont au-dessous de toi. Tu vas progresser constamment, en fait, tu vois, et tu vas toujours te réfléchir comment je peux faire pour pouvoir atteindre mon objectif, ok ? Et donc, passage à l'action. Donc, tu vois, c'est deux choses différentes. Donc, ce n'est pas au sujet de l'argent, si je dois faire de l'argent, si je fais de l'argent, c'est parce que j'ai de l'argent, ça, ce n'est pas vrai. C'est juste des excuses ou de l'ignorance. Cinquième règle de l'argent, c'est plus tu apprends, plus tu gagnes. Donc, tu vois, je ne sais pas pourquoi ces gens, 400% de la population a une aversion envers la connaissance ou tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils disent, ouais, non, les formations, les livres, mais même les livres, tu ne les lis pas, tu vois. Donc, ouais, sur le thème de l'argent, les livres, ça suffit. Après, formation, ça dépend après. Après, ça dépend spécifiquement qu'est-ce que tu veux apprendre sur l'argent, c'est sûr. Mais la gestion de l'argent, lire des livres, c'est suffisant, tu vois. Après, si tu pourrais faire les formations, c'est sûr aussi. Moi, j'aime bien chercher formation parce que c'est rapide, tu vois. Ça injecte, boum, ça va rapide. Mais voilà, je sais qu'il me semble que c'est Warren Buffett qui dit ça, que plus tu apprends, plus tu gagnes. Et c'est juste du bon sens. Si jamais tu ne sais pas comment gagner de l'argent, comment tu fais pour en gagner ? Et les gens, ils sont surpris, ils disent, mais tiens, je ne comprends pas, tous les mois, je ne gagne pas d'argent. Bizarre, ça, quand même. Bon, il y a quoi sur Netflix, là ? Allons-y. Tu vois, à un moment donné, c'est... Des fois, tu te dis, les gens, tu te dis, est-ce que les gens, ils sont... Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Qu'est-ce qu'on utilise le cerveau correctement ? Mais moi, je me rappelle. De toute façon, plus j'ai lu des livres, je me rappelle quand j'avais commencé mon premier livre. Et ça, c'est un conseil aussi, si jamais tu ne sais pas par où commencer, tu dis, ouais. Ouais, mais comment je fais pour apprendre à gagner de l'argent ? Et j'ai lu Père Riche, Père Pauvre. Moi, la première fois que j'ai lu Père Riche, Père Pauvre, mais ça m'a giflé. Je me suis dit, mais je ne me suis pas dit. Je me suis dit, mais pourquoi, en fait, on fait tous n'importe quoi, en fait ? C'est-à-dire que ce qu'il dit dans le livre, c'est... C'est juste du bon sens, en fait. Mais comme autour de nous, on n'a que des gens qui font n'importe quoi, ben là, c'est la loi du nombre, quoi. Comme tout le monde fait quelque chose, on se dit, ben ça, c'est la normalité. Alors qu'en fait, non. C'est juste pas la normalité, en fait. Tu vois, c'est comme tout le monde boit du coca. Donc, du coup, on se dit, si tout le monde boit du coca, c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas la normalité. On sait tous que c'est pas bon de boire du coca, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais, il y a plein de trucs comme ça, de la vie de tous les jours, sur chaque pilier, relation, santé, argent, tout, gars. C'est incroyable. C'est comme si on était ignorant sur pratiquement tous les points de notre vie qui ont fait une richesse, en fait. Et c'est pour ça que moi, je kiffe apprendre tout ce qui me passionne. Donc, j'aime bien tout ce qui est au sujet de la santé. Tu vois, à un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi tout le monde meurt du cancer ? Tu vois, j'ai dit, c'est chelou. Tout le monde meurt du cancer. Ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur Internet un livre qui parle de ça. Tu vois, c'est un livre de Docteur Joyeux. Je sais plus c'est quoi son livre. Mais il parlait des cancers. Ben, quand j'ai lu son livre, j'ai fini son livre. J'ai dit, bon, OK, je comprends maintenant pourquoi tout le monde meurt du cancer. Voilà. Et comment faire pour pouvoir faire de la prévention ? Donc voilà, ça passe par la nourriture avant tout. Parce qu'on mange n'importe quoi. Et voilà, il faut changer nos habitudes alimentaires. Tout simplement, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que plus tu vas apprendre, plus tu vas gagner. Sixième règle au sujet de l'argent, c'est ne sois jamais l'esclave de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire les dettes. Les dettes, il faut vraiment que tu t'en délivres. Parce que plus tu as des dettes, plus tu vas être esclave de l'argent toute ta vie. Parce que tu vas devoir travailler toute ta vie pour pouvoir rembourser tes dettes. Je peux te dire, quand j'ai lu le livre Père riche pas pauvre, il m'a sauvé, gars. Il m'a sauvé financièrement, gars. J'allais, parce que je venais juste d'être infirmier libéral. Ou en tout cas, j'étais dans le process pour pouvoir l'être. Et je me suis dit, dès que j'ai des rentrées d'argent, je prends une villa sur 25 ans en crédit. Je prends un X5 sur je ne sais pas combien. Et j'étais parti. J'étais parti pour pouvoir m'endetter et m'enchaîner à vie et être un esclave de l'argent à vie. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, je serais en galère avec une dette à devoir payer. Donc, il faut que tu sois le maître de l'argent. Il faut que ce soit l'argent qui travaille pour toi. Que lui, il aille travailler et qu'il te rapporte des petits. Mais il ne faut pas que ce soit toi qui a besoin de travailler pour pouvoir le rembourser. Septième règle par rapport à l'argent. Ne vous laissez pas séduire par l'argent. L'argent est juste un outil. L'argent n'est pas un outil magique. C'est juste un outil que toi, tu vas pouvoir utiliser. C'est une extension de toi-même. Donc ça, c'est pour poursuivre sur la règle numéro 6. Il ne faut pas que l'argent devienne ton maître. Il faut que ce soit toi qui domine l'argent. Il faut que tu sois le maître de ton argent. Huitième règle sur l'argent. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais par contre, si jamais tu plantes les bonnes graines et que tu es patient, l'argent, ça va pousser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, une fois que tu vas générer du cash, même que ce soit avec ton premier travail, tu l'investis. Et après, tu es patient. Parce que les gens sont pressés. C'est comme s'ils veulent aller à la récolte avant que ce soit le moment de la récolte. Ce n'est pas le moment de la récolte. Pourquoi tu veux prendre de l'argent tout de suite ? C'est normal qu'il n'y ait rien. Donc les choses prennent du temps. Mais comme aujourd'hui, on est toujours pressés. On veut être rapide. On veut être millionnaire en un an. Du coup, les gens ne comprennent pas. Sinon, je ne suis pas encore millionnaire. Comment ça se fait ? Non, ça ne marche pas alors. Tu plantes. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour le mindset. Tu plantes. Tu plantes. Ça veut dire quoi ? Tu lis des livres. Tu te formes. Tu t'entoures. Tu as des conversations. Tu regardes des vidéos. Tu regardes des interviews. Ok. Ok. C'est possible. Ah ouais. C'est vraiment possible. Et tu verras à chaque fois que tu vas planter. Boum. Boum. Ça va grossir. Ça va grossir. Et ça va pousser. Et ton mindset, il va évoluer. Tu vas devenir une nouvelle personne. Tu vas avoir une nouvelle croyance. Et du coup, tu vas avoir de nouveaux résultats. Mais c'est au fur et à mesure. Tu ne peux pas injecter comme dans Matrix. Genre tout le savoir de Warren Buffett. En une seconde et boum. Genre ça y est. Tu comprends tout. Tu dirais que tu as capté boum boum. Non. Ça prend du temps. Et c'est pareil pour un business. Ça va être pareil. Ok. Tu plantes. Chaque action que tu fais. Chaque échec que tu fais. Tu plantes une graine. Et ça va pousser. Ça va pousser. Investissement pareil. Tu plantes une graine. Ça va pousser. Et être patient. Et juste attendre. L'idée, c'est que de toute façon, le temps, tu ne peux pas le contrôler. Donc, il faut que le temps joue en ta faveur. C'est ce que j'aime bien me dire. Il faut que je fasse des actions. Pour que le temps joue en ma faveur. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le livre. L'effet cumulé. Et c'est de là que j'ai pris ça. Parce que quoi que tu fasses. En fait, le temps, il avance. Donc, il faut que tu fasses un système que tu dis rituel. Qui te permette de pouvoir évoluer. Et que le temps travaille à ta place. Tu vois, par exemple. Moi, en ce moment, je suis de l'Espagnol. Tranquillement, je fais 20 minutes peut-être tous les jours. 20 minutes, tranquillement. Je laisse tourner, tu vois. 20 minutes. Mais le temps joue en ma faveur. Ça veut dire que dans deux semaines, un mois, c'est toujours nul. Enfin, je suis toujours pas bon. Mais dans un an, je vais parler espagnol. Tu vois ce que je veux dire ? Et je fais ça pour tout. Le business, pour la santé, pour tout, tout, tout. Ok ? C'est un super système. Neuvième règle sur l'argent. Ne laisse pas l'argent dormir. Ne laisse pas l'argent sur ton compte à un endroit. L'argent a de la valeur seulement s'il circule. Ok ? Donc, ton argent, il faut que tu l'investisses. Il faut que tu l'utilises. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est parce qu'ils n'utilisent pas leur argent. Si tu utilises ton argent pour acheter quelque chose pour ta daronne, tu seras content. Donc, ça va t'apporter du bonheur. Donc, le papier lui-même t'apporte pas le bonheur. Mais quand tu l'utilises, oui, ça pose aucun problème. Donc, l'argent, il faut qu'il circule. Et pour pouvoir le faire fructifier, il faut que tu partes dans les investissements. Il faut que tu l'utilises, il faut que tu investisses en toi. Et ça va te rapporter encore plus d'argent, etc. Dixième règle sur l'argent, dépense moins que ce que tu gagnes. C'est la base, mais j'ai envie de te dire, tout le monde fait le contraire. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, on est tous fous. Enfin, les gens sont fous, en tout cas. Donc, prends gros sens de ça et arrête de faire ça. Ça n'a aucun sens quand même. On dépense, la plupart des gens, 87% de la population dépense plus que ce qu'ils touchent. Si tu veux t'enrichir, ce qui est ton cas, dépense moins de ce que tu touches. Et si tu trouves que tu n'as pas assez d'argent parce que, du coup, tu dépenses moins que ce que tu touches, augmente tes revenus, augmente tes compétences. Mets-toi sur le chemin de l'argent. Onzième règle sur l'argent, ton argent doit être ton armée personnelle. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faut que ton argent parte en guerre et ramène des prisonniers à chaque fois. Boum boum, c'est bon maître, c'est bon maître. J'en ai rattrapé quelques-uns là, j'en ai 2-3 là. J'en ai rattrapé quelques-uns. Il faut que ça soit comme ça. En d'autres termes, ça veut dire qu'il faut que tu investisses ton argent dans tes actifs. Ça revient un peu sur l'argent, il faut qu'il circule. Mais là, vraiment, il faut qu'il ramène des prisonniers. Et c'est là que le système, c'est un truc effet cumulé sans fin. Ça veut dire qu'à chaque fois, ton argent part en guerre, il ramène des prisonniers. Et boum, vous êtes encore plus. En tout cas, après, tu repars en guerre et il ramène encore plus des prisonniers, etc. Ça grossit, ça grossit, ça fait l'effet cumulé. C'est exactement comme ça qu'il a fait Warren Buffett. L'effet boule de neige, c'est le livre de sa biographie. Le titre de sa biographie. Voilà, c'est exactement cette stratégie-là. Donc, toujours investir son argent dans des actifs. Deuxième règle sur l'argent, c'est le bon partenaire peut te rendre riche, le mauvais partenaire peut te rendre pauvre. Ça, c'est valable pour partenaire business et c'est valable pour partenaire dans la vie, dans le personnel, tout simplement. Si jamais tu es avec une personne qui ne t'encourage pas et qui est plutôt dans son contraire et toujours en train de t'injecter des mauvaises croyances, « Non, mais ce n'est pas possible. Non, mais tu ne vas jamais y arriver. Non, mais je pense que c'est chaud. Non, mais etc. » Comme ça, cette personne-là va te tirer vers le bas. Il y a de grandes choses que tu finisses par la pauvreté ou que tu abandonnes. J'en connais plein qui ont abandonné à cause de leur conjointe. parce que c'est difficile, parce que la personne est tout le temps avec toi. 24 heures sur 24. Donc, si tu as une personne qui compte 24 heures sur 24, qui projette ses croyances en disant « Non, ce n'est pas possible. Mais comment tu veux qu'il y arriver ? Si jamais c'était aussi facile, tout le monde le serait. » Ou même ceux qui disent « Ouais, donc moi, je ne te dis rien. » Mais en même temps, tu n'encourages pas. Donc, à quoi ça sert en fait ? On ne comprend pas. Si tu n'encourages pas ton conjoint dans ses projets, il y a un problème quand même. Un problème, il y a un travail à faire sur toi si jamais tu fais ça. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ne t'encourages pas la personne avec qui tu es à atteindre ses rêves ? Il y a un problème. Il y a un truc qui ne va pas. Treizième règle sur l'argent, c'est que l'argent règle les problèmes d'argent. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais dit tout à l'heure, pourquoi les gens font une connexion avec l'argent et le bonheur. Après, tu vas dire « Ouais, mais tout à l'heure, tu as dit que l'argent, quand même, c'est le bonheur, etc. » Oui, évidemment que si jamais tu l'utilises, ça va te permettre d'avoir un niveau de bonheur. Mais le niveau de bonheur, il est quand même au niveau du mindset. Aujourd'hui, tu es heureux. C'est juste qu'en fait, tu peux avoir les deux. Tu peux être heureux. Moi, je veux dire, il y a des gens qui sont pauvres et qui sont heureux. Ça ne pose aucun problème. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de rapport. Il y a des gens qui sont riches et qui sont malheureux. Comme il y a des gens qui sont riches et qui sont heureux. C'est pour dire qu'en fait, il n'y a pas de connexion. Mais évidemment que l'argent permet d'avoir de la liberté, du choix. Et du coup, si jamais le choix et la liberté, par exemple, te rendent heureux, ça va te rendre heureux. Mais c'est grâce à l'argent que tu as la liberté. Mais c'est la liberté qui te rend heureux. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, ça voudrait dire que tous les gens qui sont pauvres n'ont pas d'argent. Qui sont pauvres, mais ne sont pas heureux. Non, ça n'a aucun rapport. Mais évidemment que quand tu as de l'argent, c'est quand même mieux. C'est évident. Parce que déjà, tu règles tous les problèmes d'argent. Et la plupart des problèmes que tu as aujourd'hui dans ton quotidien, des trucs qui te cassent la tête. Pose-toi la question. Si tu avais de l'argent, est-ce que tu aurais ce genre de problème ? Non, tu ne l'aurais pas mon gars ! La plupart des problèmes que tu rencontres aujourd'hui peuvent se régler grâce à l'argent. Mais par exemple, si tu as toujours un mindset... D'ailleurs, Yomi en parle dans son interview que j'ai fait avec lui. Mais si tu as toujours le mindset genre, tu n'es jamais satisfait ou un truc comme ça, tu ne seras pas heureux même si tu as encore plus d'argent. Donc, c'est plus une question d'état d'esprit. Donc, si tu étais déjà heureux sans argent, tu seras encore plus heureux avec de l'argent. Si jamais tu étais malheureux sans argent, tu seras encore plus malheureux sans argent. A moins que tu fasses un travail après sur toi. Quatorzième règle sur l'argent. L'argent ne te permet pas d'exclure ce qui apporte la vraie richesse. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La vraie richesse, c'est d'être sur les quatre piliers. Ça veut dire relation, donc homme-femme, argent, spiritualité et santé. Les quatre réunis, c'est ça qui forme la vraie richesse. Si jamais tu as un seul pilier, ce n'est pas bon. Si jamais tu n'es que spirituel, ce n'est pas bon. Si jamais tu n'as que une bonne famille, mais tu n'as pas d'argent, ce n'est pas bon. Si tu n'as que de l'argent, mais tu n'as pas les autres, ce n'est pas bon. Ça, c'est souvent ce qui est pointé par les gens qui disent « Oui, mais regarde, cette star-là, elle n'est pas heureuse. Ça ne se passe pas bien. » Oui, parce qu'il n'y a ses focus que sur un pilier. Et le troisième, c'était quoi ? Je ne sais plus, mais en tout cas, tu as compris le principe. Donc, on peut avoir les quatre. Les gens qui pensent que non, on peut avoir les quatre. Arrête de trouver des excuses. Ne laisse pas des fausses croyances venir, des bullshit dans ta tête, te dire « Oui, non, mais on ne peut pas, il faut choisir. » Non, tu peux tout avoir. Évidemment, ça va demander des efforts. Évidemment, ça va demander des investissements. Évidemment, ça va te demander de la connaissance en plus. Il va falloir devenir une nouvelle personne dans chacune de ces catégories. Voilà. Ce n'est pas pour rien que certains entrepreneurs ont des coachs dans chaque pilier. Un coach santé, ça, c'est classique et ça ne dérange personne. Coach business, tout d'un coup, les gens font « Ah oui, mais il faut un coach aussi ! » Non, tout le monde comprend pour la santé, tout ça, mais l'autre, non. Nutritionniste, tout ça, tout le monde, trop normal. Mais dès que c'est l'argent, « Attends, mais je peux me débrayer tout seul. » Ouais, c'est pour ça que tu es pauvre, en fait. Spiritualité, pareil. Donc, spiritualité, je n'ai même pas besoin de dire. Ça ne s'appelle pas des coachs, mais ça va s'appeler autre chose en fonction de ta religion. Et c'est quoi que j'ai dit l'autre ? Tout ce qui est relation en femme, il y a plein de coachs aussi. Enfin, c'est thérapeutes, c'est tout ce que tu veux, tous les gens qui permettent de pouvoir améliorer tes relations, tu vois. Donc, finalement, c'est quand même marrant de voir que le seul coach qui est vu un peu chelou, c'est au niveau de l'argent. Et même au niveau de la musique, par exemple, tu as des coachs, des professeurs, etc. C'est pareil, tu vois. Mais là, par contre, l'argent, les gens… Tu as dit, les gens… Tu as dit la vérité, les gens sont fous, quoi. Ils se laissent contrôler par leurs émotions et ils sont perdus. Perdus ! Mais nous, on aime la vérité. Tu me connais, j'aime parler vrai. Et quinzième règle sur l'argent. Ta récompense dans la vie sera toujours liée à l'investissement que tu as mis. Ok ? En d'autres termes, si tu ne mérites pas d'être riche, tu ne seras pas riche. Et si tu mérites d'être riche, tu vas le devenir. Sois patient. Tu es sur le chemin. C'est le même système qu'on t'ai dit. Il faut planter et attendre la récolte. Si tu viens chercher… Si tu viens de planter ton truc là, tu veux déjà récupérer les fruits, non ? Les fruits, ça prend je ne sais pas combien de temps. Ça prend des mois. Quand tu sèmes, quand tu fais un enfant, tu ne mets pas juste hop. Et puis le lendemain, tu te dis, c'est bon, tu as accouché ou pas ? On n'a rien à voir. Ce n'est pas le moment, ça veut dire. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu n'as pas mis cette vidéo. Si jamais tu veux pouvoir voyager, créer des hommes, tout voyager, être libre. Ok ? Tu as la masterclass où je te montre tout ça. C'est offert. Ok ? Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada